Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez c'est parti ! Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C9N Crypto. Aujourd'hui on va savoir peut-être qui est Satoshi Nakamoto, mais surtout d'où vient-il ? Et dans cette vidéo on va parler surtout de son origine. Donc énormément de mystères tournent autour de Satoshi Nakamoto. D'où vient-il ? Qui il est ? Peut-être que c'est un groupe, peut-être que ça a été créé par le gouvernement américain, par la NSA, par la CIA ou encore par un groupe assez mystérieux. Pour ma part, je ne vais pas donner mon avis car je n'en sais rien, mais en tout cas je vais vous laisser un vocal de John McAfee. Pour ceux qui ne connaissent pas John McAfee, c'est l'un des pionniers à avoir créé un software, un antivirus dans l'informatique. Une personne très calée est l'un des premiers à créer un antivirus. Ce n'est peut-être le premier, en tout cas. Mais il a marqué l'histoire de l'informatique et ça mérite de l'écouter. Donc je vous laisse écouter ce vocal et je reviens juste après la vidéo. Je suis juste pour vous hitz vous avec ce qui est, John. Qui est Satoshi Nakamoto ? Il ne faut pas être dit, mais si vous voulez savoir. Je veux dire, tout le monde connaît. Qui est dans l'histoire de l'histoire. Oui. Ils ont l'adam. Je suis là. Craig Wright était là. Il y a un peu. 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 Qui est Satoshi ? Oui. Il y a un. 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 Les % desenné�€ crescents qui se diventato. Il y a un. On a toujours été réun gewoon des des textes b�� de garanties. Il y a des chisses de l'arm contenu. Je vais vous donner des mots. Les mots différents qui cé're rę petite. Il y a deux. Les mots between у amer les anglais et britanniques français. Il y a des mots. Il y a des mots pour des mots. Il y a des mots à�vie. C'est une choix minorité dans la plupart des bibliothèques, mais deux bibliothèques. Il y en a seulement deux des accusés qui sont britanniques. Et seulement un d'entre eux a deux bibliothèques dans tous ses bibliothèques. C'est pour ça, les gens, ça va vous prendre 15 minutes. Mais il ne veut pas être known, je ne vais pas le nommer. Donc voilà la vidéo concernant John McCaffey. Super intéressant. Pour ma part, cette personne, John McCaffey, est vraiment une personne très intéressante. Ça mérite réellement que je fasse une vidéo complète concernant cette personne. Car réellement, il a eu une vie extraordinaire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut en écrire un livre, voire un film, même une série sur Netflix. En tout cas, bien sûr, sa mystérieuse mort en Espagne, dans une prison, il s'est pendu malheureusement. Paix à son âme. Il donne certaines informations concernant les écritures, les textes de Satoshi Nakamoto. Et il est d'une précision très claire. Il ne faut pas oublier que John McCaffey est moitié américain, moitié anglais par ses parents. Il sait très bien que par rapport à sa langue natale, qui est l'anglais, il connaît les phrases, les expressions américaines, anglaises. Et il se rend compte, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont analysé les textes de Satoshi Nakamoto, se sont rendu compte que ça pouvait être un britannique. Donc c'est vraiment intéressant. Pour ma part, je reste très perplexe, mais en tout cas, c'est vraiment d'une précision très claire. C'est vraiment convaincant, en tout cas. Très difficile, car l'histoire de Satoshi Nakamoto, peut-être c'est une personne, peut-être que c'est un groupe, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, les personnes qui ont vécu cette période-là, ont eu un certain âge à l'heure actuelle, ils détiennent des secrets, en tout cas. Et peut-être les personnes qui vont côtoyer Satoshi Nakamoto ne veulent pas trop en parler, due peut-être à une pression du gouvernement américain, de la CIA, ce qui est compréhensible. Il ne faut pas oublier que créer une monnaie qui peut déstabiliser le dollar pourrait avoir des répercussions énormes dans le monde. Il y a énormément de choses qui peuvent être réellement troublantes dans la création du Bitcoin. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, concernant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, bien sûr. Ça me ferait un grand plaisir, bien sûr. Si vous avez des informations bien plus précises que cela, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était 99Crypto, et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501